Recording, on est parti pour la troisième game de cette première journée Et on est parti sur un Fizz mid contre le Gragas en face Donc match-up qui est quand même à mon avantage Mais faire attention parce que Gragas c'est pas non plus n'importe qui Il y a une Vaille en face aussi Donc Fizz très très bon champion contre Vaille Possibilité de temporiser l'ultimate avec soit le Zonias soit son E Et puis Ezreal ça va être un petit peu dur à aller chercher Mais bon on va avoir cette range avec l'ultimate ou avec le jump pour aller l'embêter s'il y a moyen Nasus normalement ne devrait pas me poser trop de problèmes Donc c'est le top du top Vous allez le retrouver juste après, ne vous inquiétez pas En attendant, nous dans mon équipe il y a un Shogat, Shyvana Jungle, Shogat top Shogat c'est pas mal du tout contre Nasus Ils ont tous les deux du sustain, devraient normalement tenir sa lane facilement Sivir Leona bot lane contre Ezra Lani Je donne avantage à ma lane Sivir Leona Comment tu expliques que le mid qui arrive moins que la saison dernière, il y a eu la meta qui a totalement évolué, tout a été changé, l'XP, tout ça a été changé, les supports maintenant avec la répartition des golds etc. a été modifié Et le mid laner qui avant se révélait être le poste le plus stratégique maintenant c'est devenu la bot lane en fait C'est un peu un support maintenant le mid C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Oriana, de Ziggs, de Gragas alors qu'avant on voyait des assassins au mid, on en voit de moins en moins, c'est la meta actuelle tout simplement et peut-être que ça reviendra, c'est par les patchs, à travers les patchs, à travers les vraies forces aussi dans la game Là la vraie force c'est le carry AD dans les teamfights, donc du coup on essaye de mettre bien le carry AD en early game plutôt que le mid laner Et l'impact qui a eu les supports, avant les supports ça se faisait one shot par le mid laner, maintenant ils sont du trop tanky, donc même le mid laner n'arrive plus à one shot un support, on l'a vu tout à l'heure Je me suis fait défoncer par Unani, ça ne serait jamais arrivé en saison 3 Donc tout ça rentre en compte qu'ils font que le carry AD maintenant est vraiment protégé, parce que le support aussi a pris son importance Le jungler a perdu un petit peu de son efficacité, parce que maintenant on snowball beaucoup moins en jungle Mais le top laner de par la meta aussi très tanky, lui maintenant a repris un petit peu l'ascendant Mais après un bon mid peut toujours faire quelque chose Tout est décalé d'aujourd'hui sur ton écran, c'est normal, l'overlay sera refait pour mercredi Bon après on voit quand même ce qu'il faut voir, on voit les sorts, on voit le stuff, donc il n'y a rien de dramatique Mais tout sera refait pour mercredi, ne vous inquiétez pas Ça sent le poisson On max le E sur Fizz, pourquoi ? Pour déjà avoir plus de mobilité et pour clear les waves C'est ça qui vous permettra d'avoir le contrôle de la lane Et donc je prends level 1 et je vais directement en faire un dans la lane pour avoir le push à mon avantage Hop, quelques auto-attaques, et on est parti sur un E Donc start au bleu de la part du danger adverse Donc le but ça va être aussi de jouer beaucoup de champions différents durant ce bronze ou challenger Qui parfois se mettre en difficulté sur certains champions Bon pour l'instant on a eu un full Oh il est défensif en masterise le Gragas Il va être assez dur à tomber On le voit par la maîtrise du shield, elle est très très basse dans l'arme Donc du coup il a énormément de points en défense Bon tout se passe pour le mieux On tient la lane, pour l'instant on n'a pas raté un sbire Je fais quand même attention à ne pas me faire gank Après les ganks de... avec Fizz c'est beaucoup plus simple d'éviter un gank qu'avec Yasuo tout à l'heure Du coup j'ai quand même un peu plus de liberté Ah vous avez j'ai raté le premier CS Je dois juste faire attention quand j'ai mon E en cooldown Ça push J'essaye de garder ma mana, je la sit vraiment à l'auto-attaque Je vais pas utiliser mes spells pour aller last hit Je m'attends à un gank de vaille à tout le moment Donc là du coup j'ai pu utiliser mon E comme tout à l'heure Donc j'ai montré 2-3 fois que j'utilisais le E agressif Du coup maintenant il a peut-être fait le call à son jungler Et d'un coup j'ai changé mon style de jeu et ne plus l'utiliser Ce qui va rendre un petit peu la mid lane incankable Ah mince, là l'auto-attaque était parti Allez on max le E comme je vous l'ai expliqué Il a plus beaucoup de mana du coup On va pouvoir être beaucoup plus agressif Comme je vous le dis il est extrêmement tanky Ses masteries elles sont très très défensives Et de plus j'ai pas d'AP sur le fils Donc du coup la pétration magique se révélerait efficace Beaucoup plus tard dans la game Je me rappelle que j'ai une barrière Du coup on va le faire flash out Et on le tue quand même Avec le dot Et l'inite Donc la barrière vraiment supérieure à l'inite en early game Du coup c'est pour ça que j'ai pas eu peur de faire le trade On l'a provoqué On a provoqué l'erreur Il perd mass farm derrière Totalement rentable pour moi Regardez au niveau du farm On a déjà 20 CS d'avance On a pris le kill En 1v1 Je vais rush le Zonia Donc même s'ils sont ma phase de haine Ça va pas m'aider Ça m'aidera bien évidemment Sur les premiers phases de fight J'ai un petit peu trop avancé bot lane Ça me fait peur Je vais quand même les prévenir de faire attention Il n'a plus de flash sur la mid lane Il fait quand même beaucoup de dégâts physiques Donc c'est pas non plus un mauvais item Allez danse baby danse Oh on esquive le gang sans pression Et on va commencer On continue à agresser Donc je vous l'ai dit Beaucoup 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 plus dur de gants qu'un fizz Ah ! Shit J'aurais pu l'éviter Il y a bientôt mon timing du blue buff Je vais aller chercher une deuxième doran Du coup Je vais juste aller chercher une doran Avant le respawn de mon bleu Allez j'indique à la shivana Le fait que je veux mon blue buff Attendez à ce qu'il paraît Vous avez des problèmes sur le stream Non il n'y a pas de déco J'ai pas de drop ni rien Normalement tout se passe bien Ça doit être de votre côté Le gragas lui n'a pas pu back Je vais attendre que la wave se regroupe Histoire de vraiment repush rapidement Donc là mon but c'est que le gragas ne back pas Du coup je vais repush un peu toute la wave Allez il y a le blue buff Je vais lui expliquer que j'y arrive Ah ! Fais pas aller le loup Bro Du coup je vais tanker un peu Et on est reparti sur la mid lane Avec le blue buff Lui aussi va aller chercher le sien Mais du coup lui il n'a pas back Vu que moi j'ai pris mon back juste avant On va attendre un petit peu de regen mana là Avec le blue buff Ça va aller très 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 vite On va recommencer les agressions Oh ! Il n'a pas eu le blue buff La vaille lui a shippé Du coup bah voilà Vaille a eu le blue buff Du coup je vais changer mon call Lui il n'a plus de mana Donc il ne représente aucun danger Je vais aller warder son red Et je vais essayer d'aller chercher La vaille sur le red buff Parce que le red buff a spawn Hop ! Voilà ! Du coup maintenant On va essayer de reprendre le control Sur la mid lane tranquillement Ils y vont à 5 quoi Pour un red buff Donc la vaille est là Pour l'instant Elle n'a pas fait son red du tout Mais je ne risque rien Je ne risque strictement rien Il n'a plus de mana Du coup je peux totalement fight En fait Et elle est morte Non elle est morte mec Np Merci Comme ça je reset mon bluff bleu Et lui va mourir normalement Avec la shivana qui arrive Alors on récupère le 2v2 Il aurait même pu aller counter le red Mais bon peu importe Comme je le dis Mon but n'est pas d'influencer aussi Le jeu de mes coéquipiers C'est vraiment moi de m'adapter A mes coéquipiers C'est ça qui va être intéressant Durant le Le bronze ou diamant C'est que je vais m'adapter Au jeu de mes coéquipiers Et on va revoir les erreurs Là par exemple Bim ! Le red il est censé aller le prendre Directement Oui normal que les cadres Ne sont pas guadrées Je l'avais pété Allez vous plaindre sur Arrobage chazis sur facebook Je suis allé chercher Les race Pour avoir les fameux 1600 La grosse baguette Une wave à push Et je back Donc ça c'est la wave de la gridance Mais ça va parce que Elle était top la vaille Je vais pas rater le grosse bière Voilà Et on va back maintenant du coup World potion On a bientôt le zonia Donc une fois qu'on aura le zonia On sera encore moins Ciblable Là normalement le suivant Ne s'en sortira pas On va essayer d'intercepter Les transitions Là on peut tellement Les défoncer Du coup j'ai pris le focus Il me reste ma barrière Mais bon du coup On n'a pas pris de kill C'est un peu chaud Ça va être de bait Un petit peu Le temps que la civile revienne Mais est-ce que ça suffira Ah j'ai pas de mana Si Petit poil Un petit peu de réussite Sur ce coup là Mais il fallait Il fallait prendre l'initiative Il fallait tenter Il faut provoquer les situations Et après voilà Quand vous avez l'opportunité Elle s'est mal positionnée Directement Elle devient la cible prioritaire Normalement c'est 130 Ouais J'ai pile poil assez Pour des pochettes wave Et je vais back derrière Encore une fois Oh j'ai un peu raté Bon l'asus qui commence A être un petit peu feed là Combien de stack il a ? 201 stack A 12 minutes Du coup là Il m'a pris le buff bleu Ouais Il m'a pris le buff bleu Bon c'est pas très grave Le buff bleu a perdu Un petit peu de son importance Nogank Il a peur directement maintenant J'ai deux niveaux d'avance sur lui Je dois avoir le double de son farm Il a 42 CS J'en ai 106 On voit aussi Beaucoup cette erreur là Au niveau du farming Ils font pas très attention A ce niveau là Faire très gaffe à votre farm C'est la chose la plus importante La vague était là On va récupérer un blue buff dessus On va récupérer un blue buff dessus C'est le top Un free bleu Il y a peut-être le gragas Qui va arriver Et on va à Zonia Juste pour casser L'aggro de la tour Oh la croix Totalement bugué Vous avez entendu le bruitage de la tour Totalement bugué On va pouvoir même faire un drake là On va lancer le call Vraiment le Zonia C'est l'item Surface Qui vous permet D'être extrêmement plus Gritty que la normale Parce que votre E normal Vous ne pouvez pas l'utiliser Vers l'avant Si vous n'avez pas un autre moyen De temporiser derrière Avec les Zonia Vous avez vraiment une gestion E in Zonia E out Ou des choses comme ça Ou re E in Si vous avez en possibilité De continuer l'agression On va aller chercher Un petit peu plus d'AP J'ai pas énormément d'AP Donc on va aller sur un Lich Bane Lich Bane Et après je vais faire une boot Rang 2 Non mais comment le Shogat Au niveau du farm Moi il m'inquiète un peu Ouh là là 43 CS Contre 118 Alors que normalement Shogat domine Nasus En face de lane Mais en fait Il n'utilise même pas Son ulti pour stack Il n'utilise même pas Son ulti pour stack En fait Le Shogat Bon peut-être Il ne connait pas Le champion Mais ça malheureusement Je ne peux rien y faire Non mais je le Zonia J'ai peur du Nasus Maintenant du coup Je vais passer par là Moi Voilà Nasus qui est en train d'arriver Mais pourquoi en fait Il ne mange pas les creeps Bon comme je vous l'ai dit Je ne vais pas lui Lui indiquer C'est On apprend de ses erreurs Mais il a zéro stack Le monsieur Donc Ragas En fin de compte Vous avez vu le match-up Qui est quand même Gérable Avec le Fizz La Vaille Qui elle aussi Maintenant ne peut plus Rien faire Et totalement impuissante On esquive On envoie l'ultimate Je vois que je n'ai pas de Zonia Vas-y vas-y Je saute le dessus Meuf Oula Je mange un mur moi Il y a peut-être leur bleu Non Ça aurait été Vraiment trop Trop de chance Trop de chance Si j'aurais récupéré Un bleu derrière En tout cas Il y a mon bleu à moi I come For blue Ok on va aller chercher le bleu Et Shogat Qui a toujours zéro stack Actuellement Donc comme quoi En fin de compte Regardez Ça peut-être Qu'il ne connaisse pas le champion En fait Il se plaint De ne pas être aidé Etc Mais en fait S'il joue mal son champion C'est normal Qu'il soit en difficulté Donc là L'erreur vient de lui Pas de la Shyvana C'est lui Qui ne connait pas du tout Son champion Et derrière On voit quand même Un comportement Qui n'est pas forcément Le top Parce qu'il se plaint En fait Il a l'impression Que c'est de la faute des autres Alors qu'il ne connait Même pas les bases De son champion Ça c'est totalement dommage Là normalement Le nazi devrait mourir Ah je dois avoir barrière Parce que là Je me remangeais Un Q-spell J'étais mort J'avais pas mon Zonia Donc du coup J'étais obligé de barrière Bon je vais quand même Lui dire Chogat Hit Crips With Your ult For Win HP Parce que là Là ça devient un petit peu Ça en devient gênant En fait Je suis gêné Je vais essayer d'attraper La Annie Si elle se positionne mal Si elle repasse par le raid Il y a de fortes chances Qu'elle passe par ici Anticipation Et si elle passe par là Elle est morte J'algace aussi Donc là j'ai deux choix Pas d'Annie par là J'algace par là En plus il fait check Hé mec Pas bon ça Viens t'es mort Oh non pas toi Oh par contre Toi t'es morte Ah par contre Je suis mort aussi Je crois J'ai aucun moyen De m'échapper Ah je suis pas mort Allez HF Qui a dit que j'étais mort Qui Par contre non 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 je te laisserai pas tout seul Mais il a son ulti en fait Faut pas y aller Tu vas te faire juste bait Voilà c'est ça que je voulais te faire claquer Par contre t'es pas bien là mon ami A part si tu croques Bon flash out On va le bait Je sais qu'il y a mes mates derrière Hop Et là il est totalement bait Et je prends même le kill Histoire de lui montrer ses kills papa Grago qui va peut-être chercher le trade contre eux Non Il peut pas Donc FI c'est un héros qui snowball vraiment facilement Du coup c'est pour ça Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Sur la première game C'est un champion qui ferait peut-être ban à ce niveau là Parce qu'il peut totalement Voilà Pliguer une partie Regardez j'ai fait du 1v3 J'ai tué Gragas Annie Sous T2 Avec un Asus feet derrière moi Et qui n'arrivait même pas à me terminer Parce que trop mobile Trop de gestion Trop de tempo Temporisation Je vais mettre un petit point dans le A Histoire de l'avoir un peu plus souvent Ça touche Même s'il jump out Normalement il est mort Par contre vous êtes combien là les gars On esquive le Q spell de La mise Ah ouais mais là vous êtes beaucoup là Ah là vous êtes beaucoup Réfléchis 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 Sbire Sbire out Allez salut Ah ouais non par contre ça c'était pas prévu Attends Laisse moi une chance Laisse moi une chance Laisse moi une chance Esquive l'ulti de Gragas En fait je suis là Tu me vois plus Oh il avait un E-Night quoi Fuck l'E-Night mec Sérieux Non Non Mais pourquoi il avait son E-Night Ah non je n'avais pas ma barrière Si j'avais ma barrière je suis dégoûté Je ne l'avais pas Non je ne l'avais pas Je l'ai eu genre en étant mort Oh Euh Alors Oui il y en a certains qui disent Oui après des bronzes qui jouent le fils Ce n'est pas super Mais si par contre vous prenez le temps De vous entraîner avec le champion En fait c'est ça la question C'est que si vous prenez vraiment le temps De vous entraîner avec le champion Et que vous arrivez à Enfin ce que je fais Ce n'est pas non plus extrêmement compliqué En termes de De jeu Si vous avez juste à reproduire ça en fait Vous pouvez spammer le champion En fait le but en bronze Ce n'est pas de jouer 50 champions différents C'est d'en avoir certains Avec lesquels vous maîtrisez parfaitement Il suffisait juste que vous maîtrisez Ce type de champion là Il a vraiment les capacités Qui permet de De faire la différence à ce niveau là Donc du coup si vous maîtrisez ce champion là Vous pouvez totalement Monter On va lui mettre quelques dégâts Attends je vais tuer T-Burse Quand même 50 PO Ça ne se refuse pas Il a combien de cooldown ? 7 secondes Je vais poser une ward ici Histoire d'avoir un peu de vision Oh oui reste Non j'ai un Zonia Tu ne mourras pas gros Par contre moi je vais t'avoir On va passer par derrière On va rester quand même dans le fight On n'est pas encore mort Il ne faut pas déconner non plus On va repasser par derrière On va rester dans le fight Parce qu'il y a un Gragou à aller chercher Gragou ! On va repasser par derrière On va rester dans le fight Ouais il en peut plus Je le comprends Du coup là on devrait back Pas grand chose à faire Je vais vendre une Doran je vais aller chercher une grosse baguette Oh non ulti de Ezreal qui m'a cancel Non pas besoin de DFG sur Fizan C'est bien mais pas forcément besoin de DFG J'ai assez de pétration magique Mais c'est pas un mauvais item Vraiment pas un mauvais item Il y a le bleu qui a respawn Il y a un gros farm top Au niveau du farm je suis pas non plus au max 150, 170 CS A 25 minutes Après il y a eu beaucoup beaucoup de combats quand même C'est vrai que les phases de lane Ont pas duré énormément longtemps J'ai bientôt mon level 16 Je vais récupérer le blue buff Ok nice Donc on va suivre toute l'évolution du compte Donc là bien évidemment on est en bronze Ça va être le moment un petit peu le moins utile Enfin ça reste quand même intéressant Je sais pas combien de pourcentage d'entre vous Actuellement évolue sur ce type de league Mais c'est vrai qu'on aura quand même des games un peu mieux Après ça va quand même toucher Donc t'es quand même mort Et maintenant c'est toi que je veux Il y a la Annie là Ce qui va être intéressant c'est de voir vraiment toute l'évolution Le type de champion qui change Vous allez voir que là on joue vraiment des champions assassins On va plutôt se retourner en gold ou en platine Sur des champions un peu plus teamfight Parce que les vraies erreurs En fait là les vraies erreurs se font sur les positionnements Les déplacements Les prises de décision Arrivé en gold les vraies erreurs se font en teamfight L'agition des focus etc Donc du coup on va changer totalement On va peut-être jouer un peu plus Karyadé Puisque on sera beaucoup plus tranquille Arrivé au niveau gold en tant que Karyadé Ils penseront pas trop à me focus Ou ils auront du mal avec un bon positionnement Donc du coup on va avoir plus de possibilités De faire la différence en étant un Karyadé Qu'en étant un assassin Que maintenant voilà Arrivé en gold on en a vu des assassins On sait à peu près les gérer T'es un peu trop chaud T'étais un petit peu trop chaud C'est bien ce que j'ai vu Et le Shogad qui a mangé quelqu'un Et le Shogad qui a toujours zéro stack En fait il tue pas En fait je crois qu'il a pas compris son personnage Ça me touche ça ou pas Il a pas compris son personnage en fait Shogad Regardez il est tout petit depuis le début de la partie C'est trop mignon Regardez il essaye de fuir Avec son petit Shogad On m'avait tenté je vais faire DFG Voilà on m'avait tenté Du coup DFG on va le mettre en 1 Zoni en 2 Là comme ça je vais pouvoir En fait je vais pouvoir DFG ZQ spell tuer quelqu'un R auto-attaque retuer quelqu'un E in Q spell retuer quelqu'un Avec le DFG Ça me donne un combo supplémentaire en fait Ça me met vite de claquer l'ultimate pour pouvoir tuer ma première cible En fait la première cible c'est celle qui doit tomber le plus rapidement possible Parce qu'après sinon ils sont beaucoup trop Donc si vous en tuez un directement Voilà c'est comme une bagarre dans la rue S'ils sont 3-4 T'en mets un à terre direct Les autres ils sont surpris Ils fuient Bah là c'est la même chose Lui on le met à terre direct Ah ok Comme ça après les autres ils ont pas trop envie de rentrer dedans Ils se disent non mais lui Il est un peu trop chaud Enfin bon vous avez compris le concept Il faut en tuer instantanément Quitte à tout mettre Il faut en tuer instantanément Et après les autres vont prendre peur On va essayer d'attendre un face check là Ils peuvent penser qu'on fait le baron Nasus c'est le seul que j'ai pas trop envie de focus Malheureusement c'est le seul qui va venir me voir Ah quoi ? Je brille Bon j'ai un peu raté là du coup Mais Nasus de toute façon je suis obligé de tout claquer pour lui Il est vraiment beaucoup trop tanky Oh non oh non non pas mourir pas mourir pas mourir Ah ouais ok Vous êtes un peu trop déterminé Ah j'aurais peut-être dû faire un Mejai Dogby t'égale statam Oh tu vas tuer toi Dogby qui essaye de rester humble Non je suis humble on est bien évidemment dans une game bronze Mais le but en fait c'est même pas de regarder qui joue etc C'est vraiment de suivre la performance Et essayer d'analyser ce que j'ai fait de bien Ce que j'ai fait de moins bien pour vous après le réutiliser C'est vraiment le but de l'émission Comme je vous dis moi ça m'apporte pas grand chose à jouer à ce niveau là Si ce n'est le fait d'avoir quand même une émission qui est vraiment très intéressante Très ludique Après je peux comprendre qu'actuellement ça vous intéresse pas non plus Parce que vous n'êtes pas forcément bronze Vous êtes peut-être argent Gold Voir platine Voir même diamant Donc peut-être ça vous intéresse pas pour le moment Mais voilà c'est le début On va monter au fur et à mesure Et c'est vraiment ça qui va être sympa à suivre Là on est à 2-3 games du début Pour ça Mais quand on sera à 200 games Qu'on aura un ratio de 70-75% Qu'on aura vu qu'on a joué tel champion Tel champion Qu'on aura joué plus tel post Tel post Qu'on aura été agressif avec ce jungle là A ce niveau là Mais plus défensif à ce niveau là Parce qu'on va plutôt chercher les trades 2v2 Plutôt que le counter jungle Etc etc C'est là où tout League of Legends prend son sens Mon but c'est pas de montrer que Ouais j'arrive à tuer des bronzes etc On s'en fout un peu de ça en fait C'est pas ce qui importe Gragoo Lui m'aime bien lui Voilà c'est ce fameux combo que je vous parlais Et après c'est le deuxième combo qui est là Voilà Et là normalement s'il y en a un troisième Je le tue avec Ignite Qspell Z Et là il était mort et je faisais du 1v3 Mais c'est exactement de cette manière là Que je vous parlais pour le combo Allez on y va On a des balls Bon On va rien dire Voilà Troisième game qui s'est fini beaucoup plus facilement On a vu des games juste avant Yasuo Il y a des games qui vont être très 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 difficiles D'autres qui vont être bien évidemment un peu plus simples Voilà Tout simplement On va passer directement à la game suivante Je pense que vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir Et essayez de jouer Fizz Si vous êtes à ce niveau là Vraiment jouer Fizz Vous allez galérer au début bien évidemment Mais il y a des mécaniques qui vont commencer à rentrer Re-regarder cette game en replay Parce qu'elles seront toutes en replay sur mon Youtube Et essayez d'analyser pourquoi j'ai fait ce déplacement à ce moment là Pourquoi Et au bout d'un moment vous allez réussir à reproduire ça Et si vous avez à reproduire ça et que vous êtes bronze aujourd'hui Croyez moi sur parole Vous allez monter au moins silver 1 Voire gold 5 Avec juste cette mécanique de jeu C'est de la pure gestion de lane Et de la pure prise de décision Avec un champion qui est extrêmement fort à ce niveau là Parce qu'il profite beaucoup des erreurs de ses adversaires On met une courte page de pub On se retrouve pour la dernière game dans quelques minutes Je vous dis à tout de suite juste après ça